Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Donc, je vais me relancer. Comment vous faites créer des partis politiques? Je vais te donner. 3 000 francs CFA. Si tu as le droit, si tu as le droit, c'est que tu parles, c'est que tu parles. Si tu parles, 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 tu parles. Tu veux que je gêne? Parce que j'ai ma liberté d'action et de tout. Mais non, non, non. Tu veux gêner, tu veux que tu devrais une dévolution monarchique? Je vais m'en parler à M.Bamba Dié. J'ai le sonné, qui est en train de créer ma partie libérée de mon père. L'autre part, il n'y a rien de problème. Il n'y a rien de problème. Il n'y a rien de prouver, il n'y a rien de loin. Il n'y a rien de loin. Je vais le faire. C'est en train de libérer mon activité. Et je suis en train de faire mon premier conseil. Je vais me prouver mon conseil. Je vais aller le faire. Tu parles de ta personnalité? Je sais que c'est un peu le temps, mais je sais que c'est un peu le temps. Il a appris à me supporter. Il ne voulait même pas que je fasse de la politique. Il a une petite histoire. Il ne voulait même pas. Il a dit qu'il allait déposer. Il a dit qu'il allait déposer. Mais dès l'instant où il allait appeler l'attestation, il a dit qu'il allait dire qu'il allait dire. Maintenant, il ne le fait qu'observer. Il allait dire qu'il allait dire qu'il allait dire. Parce que comme tu le sais, c'est face-to-face. Voilà, c'est face-to-face. Alors, Nel, dis-moi, il y a une législative. Absolument. Et tu es sûre que ? Au parlement, il y a un peu de temps. Je suis un peu de temps à travers les téléspectateurs. Et les Sénégalais, oui. Oui, maintenant, après les législatives, ce parti, tu vas avoir un parti, carrément. Mais le parti récipit, c'est bien, Anna. Je ne sais pas, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Donc, parce que par défaut de temps, parce qu'on était tellement fatigués au ministère de l'Intérieur, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, après les élections, il y aura effectivement un nouveau gouvernement qui sera que Maki va mettre en place, qui dépendra des résultats. Actuellement, le gouvernement ne va faire tout simplement pour arrêter les élections législatives. Mais toi, tu n'as pas envie, Nel, que tu ne m'appelles pas. Tu n'as pas envie de ça? Ce n'est pas un problème de ne m'appeler pas. Maki, nous ne pouvons pas le m'appeler. Nous, les politiciens, nous ne pouvons pas le m'appeler pour qu'on puisse régler tous les problèmes. M'appeler, nous ne m'appeler pas. Hors de question. Pourquoi? Alors que j'ai mon parti? Mais non. mais tu prends un raccourci comme tout le monde mais tout le monde prend un raccourci pourquoi tu ne veux pas prendre un raccourci je suis dans la Récondissilation nationale pour l'unité africaine j'ai la seule femme actuellement tête de liste nationale est-ce que vous avez dit à mon temps mais c'est le temps personne n'a vu le temps j'ai fait seulement un appel à Marie Mouanli qui est à la Cap 21 je crois je lui fais une petite publicité donc elle est très sympathique Marie Mouanli, c'est ma maman et puis j'ai pas eu le temps d'aller voir Djouma Diang j'ai pas eu le temps, je connais pas c'est des femmes d'une qualité extraordinaire qui ont leur place, heureusement maintenant que Maki l'a compris, elle a nommé récemment ministre conseiller Amsatou Sidibe maintenant il est rare pour Djouma autour de Wad autour de Maki et toi tu vas apporter quoi toi de plus ? le contrôle de l'état il faut que ces députés qui ne font qu'applaudir ça cesse, il faut les éliminer là il faut amener des députés qui sont là pour contrôler l'action de l'état c'est très important contrôler comment l'argent est utilisé pourquoi tel hôpital n'a pas été construit n'a pas été équipé bref, le travail d'un député d'accord, alors Nel émission Bidjern émission Bunaire il faut faire face-to-face après l'élection législative on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous après les législatives nous allons tirer un bilan nous allons tirer un bilan nous allons tirer un bilan on se donne rendez-vous à l'Assemblée Nationale on va faire un bilan et ils vont faire un bilan face-to-face on le fera à l'Assemblée prochaine face-to-face avec Nel Ajuuf ce sera à l'Assemblée Nationale C'est la première fois que l'équipe de TFM est venu cette semaine. Donc, Yusundour c'est un bâton. Donc, nous avons réussi au ministère, parce que nous avons le ministère. Donc, l'équipe de TFM, c'est une équipe très professionnelle. Très professionnelle. RFM, très professionnelle. C'est à l'image de Yusundour qui choisit de mettre les professionnels devant. Là où j'ai pêché, moi, avec TFM, je n'avais pas de professionnel. Mais ça, tu reconnais que c'est ta faute à toi. Absolument. Maintenant, bon, faute pour ne pas. C'est tout. Ce n'est pas pour rien qu'on est maintenant à Saphir et qu'on nous voit sur www.saphirfmtv2.com Alors, nous, qu'est-ce que c'est l'émission? Ah, évidemment. Mon nom, la gananaire. Oui, mais on dirait que depuis que tu es de nouveau maman, tu t'es assagée un peu. Oui, parce que l'enfant, il te calme. Et puis, tu as automatiquement envie d'avoir d'autres bébés. ça, c'est toutes les mamans. Et puis, voilà. Tu as un nouveau regard sur la vie. Oui, oui. Donc, l'enfant qui a besoin de toi, qui te dit maman, qui commence à apprendre à marcher, etc. Et qui prend tout son énergie. Maintenant, j'ai envie de montrer la femme, la maman, au service du développement du Sénégal. Donc, Néla Diouf. Donc, l'on la voulait nous retenir, Siman. Donc, une maman au service du développement. Et M. c'est toujours un plaisir. Prochain rendez-vous à l'Assemblée nationale. Donc, on prend date. Absolument. Alors, moi, je vais remercier, je vais remercier également. Je vais remercier le studio. Je vais remercier. Je vais remercier comme d'abord mon équipement. Je vais maintenant en face de moi, à côté de mes sands, en face de moi. C'est un démissionnaire qui refuse de revenir. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Oui, c'est de très grands pros. Et c'est à l'image de tout le groupe Futur Média. Absolument. Alors, je remercie également mon monteur, le nouveau marié, dont la lune de miel ne connaît pas encore. D'ailleurs, c'est une lune de miel. C'est une lune de miel. Je n'ai pas le début, mais je n'ai pas le fin. Donc, je vais remercier aussi. Alors, je vais remercier pour le make-up. Voilà. Tu prends en haut. Machallah. Voilà, les cheveux naturels et tout. Le make-up, tout, tout, tout. Ça, c'est une bonne chose. Fatlaï Kenna, Mme Salle, le complexe Sophia, le premier partenaire, pour ne pas dire, vraiment, le partenaire de cœur de la TFM. Donc, Fatlaï Kenna, le premier partenaire de Mamel Aviation, vous voyez l'adresse en bas de vos écrans. Donc, moi je l'ai fait. Qui est le premier partenaire de Mamel Aviation ? Qui est le premier partenaire de Mamel Aviation ? Qui est le premier partenaire de Mamel Aviation ? Donc, je remercie tout le monde, je fais un gros pout à tout le monde et on se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Face to Face et n'oubliez surtout pas, la rediff, c'est tous les mardis après mon grand frère, donc après au refaux. Sous-titrage ST' 501